Et ensuite, je recouvre le terreau. Les pommes de terre sont germées, je vais pouvoir les mettre dans des pots. Comme tu l'auras, je vais faire un mixte avec du compost et de notre coco. Pour la culture de pommes de terre en pots, on peut prendre différents pots, vous avez des pots de 10 litres, dans ce cas là vous mettrez une ou deux pommes de terre, ou des contenants de 30 litres, on mettra quatre pommes de terre. Moi aujourd'hui, je vais faire des pots de 30 litres, donc je prends ces sacs, ces pots en plastique. On perce des trous à 2 cm du fond, ça permettra toujours d'avoir une petite réserve d'eau au fond, surtout en période d'été. et s'il y a trop de pluie, trop d'apport en eau, elle pourra s'évacuer. Alors 30 litres de contenance, ça coûte beaucoup en terreau. Alors moi, la première base en dessous, je mets une couche de 10 cm de fumier de cheval. C'est un bio fumier, voilà. Voilà. Et là dessus, je vais mettre une couche du mix qu'on vient de faire. J'en mets 10 cm, voilà. Et là maintenant, je vais mettre mes pots de terre germé. Là, j'en mets une de chaque côté, comme ceci. Je vais enlever le pot, c'est pour vous montrer, je les mets dans le sens des poignets pour avoir un repère. C'est des moules, vous voyez, ils ont déjà un beau système racinaire. La raison pour laquelle je fais germer mes pommes de terre à l'avance dans des petits pots, c'est que déjà on gagne du temps. Il a fait très froid chez moi pendant 15 jours, à savoir que les pommes de terre ont besoin de 10 degrés pour germer. Donc dans un local mi-chauffé, cela a permis de germer et en plus de ça, on peut voir si toutes les pommes de terre germent, ce qui n'est pas toujours le cas. Comme ça, je saurais, je devrais avoir 100% de réussite. Je ne dis pas sur la récolte, mais au moins que les pommes de terre ont germé. maintenant je vais recouvrir une couche de compost, une couche de 15 gros centimètres, comme ceci, ça c'est sans casser les germes. Et je vais ajouter de l'engrais. Alors c'est de l'engrais, c'est de l'engrais qu'on met d'habitude en automne ou au printemps. C'est des granulés, je les ai fait tremper dans l'eau pendant deux jours, de toute façon que maintenant c'est assimilable très rapidement pour la plante. Je vais planter mes deux autres pommes de terre, donc en quinconce, comme ceci. Je vois, c'est beau, c'est bien, et je recouvre ça de mix. Et voilà, je trace un petit peu, alors là je vais être un peu juste peut-être en terreau, je vais en mettre quand même presque à rares. Mon terreau est assez humide, c'est pas la peine de mettre de l'eau, si vraiment votre terreau est sec, rajoute un petit peu d'eau, vous en rusez une fois et c'est tout. Ce seau va aller dehors, et on arrosera en été, s'il y a la canicule, si on n'a pas d'eau pendant deux semaines, on l'arrosera un petit peu, sinon ça devrait suffire. Ceci c'est de la variété charlotte, j'ai plus qu'à mettre une étiquette, et on met de juillet, juillet-août pour pouvoir récoter nos premières pommes de terre. Vous voyez c'est facile, donc si vous n'avez pas de jardin, un balcon ou une terrasse, vous pouvez faire des pommes de terre, vous faites 10 seaux comme ceci, par plantes, pommes de terre, on aura à peu près 700 grammes, 1 kg de pommes de terre ou plus, donc ça vous fait, cette fois qu'il y a 22,5 kg des pommes de terre par seaux. Et sachant qu'on peut les prélever quand on en a besoin, ça peut nous faire 6 mois. Alors je m'excuse, je ne suis pas présentable, j'ai été scalpé hier, je suis tombé sur le sol, sur une route, et je me suis bien amoché, donc c'est pour ça que vous voyez 100 bérets, ce qui est rare dans le jardin. Je vous souhaite à tous, bonne culture, bonne journée, portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501